C'est la seule façon que j'ai capable de boire pour là ou de manger. C'est pas super génial. Stéphanie doit se nourrir à l'aide d'une seringue depuis quelques jours. Elle ne peut plus sortir du lit tellement elle a été rouée de coups par son ex-conjoint. Cette soirée, il a voulu coucher avec moi. J'ai dit non. Il a poigné les nerfs. J'ai dit « Regarde, on n'est plus ensemble. Tu es encore ici, mais on n'est plus ensemble. » Il refusait de quitter la maison alors qu'elle avait mis fin à la relation au mois de juillet. Il m'a pris, mais il m'a viré comme... Il m'a pris dans ses bras, mais à l'envers. J'ai les jambes dans les airs. C'est là qu'il m'a pu tuer à terre, tête première. Il l'a ensuite frappée, puis étranglée. Quand elle a repris ses esprits, elle l'a entendu qu'ils montaient à l'étage vers la chambre de leurs deux garçons. Il pensait qu'il venait de me tuer. Il me montait en haut pour faire quoi avec les enfants. Tu penses? Il n'avait plus rien à faire, là. Elle lui a alors fait croire qu'elle avait tout oublié. Elle a joué la comédie, si bien que son ex-conjoint a appelé la police pour dire qu'elle s'était blessée elle-même, ce qui s'est retourné contre lui. Quand j'ai dit « Coucou, mon amour », il m'a vu me serrer fort. Il m'a dit « Oh mamie, t'es là ». J'ai dit « Faut s'emmener chez mamie ». La police a appelé à son tour la mère de Stéphanie en pleine nuit pour qu'elle vienne chercher les enfants. Elle est allée voir sa fille à l'hôpital le lendemain. Puis quand je l'ai vue, bien là, mon corps, ce qui était explosé, fait que... Avec le nez et la mâchoire fracturée, elle était méconnaissable. Son ex-conjoint est détenu. Il fait face à quatre chefs d'accusation, dont tentative de meurtre. Stéphanie se repose maintenant chez sa mère et des amis ont lancé une campagne de sociofinancement pour l'aider à payer les factures pendant ce temps. Pourquoi vous avez accepté, avec Stéphanie, de témoigner aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous? Parce qu'il faut que ça arrête. Ça aurait pu être le 19e féminicide. On était rendu à 18. Il n'avait jamais été violent. Ça aurait été bien que si j'aurais pu me rendre compte avant qu'il y avait un risque, que ce n'était pas juste des paroles, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Elle invite les autres à ne pas fermer les yeux. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.